La laideur chez une femme est un péché mortel. Vous êtes belle, vous êtes celle qu'on regarde dans la rue pour sa beauté. Vous êtes laide, vous êtes celle qu'on regarde dans la rue pour sa laideur. Bonjour, Violette. Je suis madame. Vous avez écrit un beau livre. Puissant, intrépide. Approfondissez. Mais qu'est-ce qu'ils en savent ? Mon cas n'est pas unique. J'ai peur de vous. J'ai peur de mourir et je suis navrée d'être au monde. Je m'en irai comme je suis arrivée. Intacte. Chargée de mes défauts qui m'ont torturée. Elle est née dans un milieu modeste. Sa mère était femme de ménage. Engrossée par un fils de famille. Elle a été élevée par sa grand-mère de façon assez rude. C'est une femme qui est frustrée. C'est une femme qui souffre de sa condition sociale. C'est particulier parce que... Simone de Beauvoir, elle a écrit pour libérer les femmes, pour parler de la condition féminine. Mais Violette le dit que pas du tout. Violette le dit que parlait d'elle. La condition féminine, les autres, ça lui passait. Mais alors, par-dessus la tête, je pense qu'elle s'en fichait complètement. Je pense que la grande récompense qui est arrivée à Violette, c'est la bâtarde dans les années 60. Elle a quand même frôlé le prix Goncourt. Elle ne l'a pas eue parce qu'on a jugé qu'elle était scandaleuse et parce que c'était une femme, une femme entre guillemets, sulfureuse. C'est pas un hommage aux femmes, c'est un hommage à Violette le Duc et Simone de Beauvoir, je pense, surtout, mais surtout Violette le Duc parce que c'est un hommage à la création, voilà, à la création, tout simplement. Ravi d'être avec vous, je vous souhaite un bon festival et j'espère que mon film Violette vous plaira beaucoup.